On a décidé d'explorer la posture de coopération. On a décidé de faire vraiment ensemble. C'est d'avoir créé une organisation qui s'appelle l'Université du Nou et qui est elle-même en fait un laboratoire de recherche dans tout ce qu'on appelle la posture de coopération. Et l'idée en fait c'est de pouvoir soit accompagner les individus sur ce chemin, soit accompagner les organisations. Et les organisations ça peut être vraiment de tous bords. C'est autant les collectifs citoyens que les habitats groupés que les entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire ou d'autres formes d'entreprises. L'Université du Nou c'est d'abord une organisation qui offre des espaces d'expérimentation. Expérimenter à s'organiser ensemble, à prendre des décisions ensemble, à faire de l'intelligence collective ensemble. Donc ça vient travailler chacune des personnes par rapport à sa position en tant que jeu, par rapport au groupe, par rapport justement à sa manière d'être libre. La gouvernance partagée, c'est une pratique qui va m'aider à cadrer mon égo. Parce que je le connais mon égo. Je sais qu'il peut être débordant, charismatique, qu'il a besoin de reconnaissance, qu'il a besoin d'être aimé, enfin voilà, rien d'original. Mais par contre, comment je rentre dans une pratique qui m'aide à le canaliser, à faire en sorte que, ouais, ok, super, mais tranquille, de côté, voilà. Donc on a beaucoup démarré, en fait, par des collectifs citoyens, que ce soit en lien direct avec la transition ou alors des habitats groupés. Des entreprises qui souhaitent changer de cap, qui souhaitent vraiment aller vers une démarche plus participative. Alors nous, on a tendance à dire vraiment plus partagée en termes de pouvoir. Beaucoup d'associations, beaucoup de fédérations aussi, des fédérations de réseaux, voilà, là, il y en a encore une sur Lyon récemment, où ça a aussi du sens de venir redistribuer le pouvoir et de prendre certaines décisions en équivalence. Et puis, de plus en plus, en fait, de dirigeants et de dirigeantes, de directeurs ou de directrices qui viennent vraiment s'inspirer à l'intérieur de nos ateliers pour entreprendre des démarches. Déjà, on est parti à quatre. Maintenant, on est plusieurs centaines, voire des milliers, en fait, à avoir été touchés de près ou de loin par quelque chose de cette fameuse manière d'être et manière de faire ensemble différemment. Et je vois maintenant que les mots de posture, de coopération et de quelque chose de la gouvernance partagée sont, c'est le cas de le dire, sont véritablement partagés. Et il n'y a quasiment plus de projets qui naissent sans penser cette manière d'une gouvernance autrement. Là, je me dis, OK, il y a quelque chose qui se fait là. Peut-être que mon étonnement, c'est qu'on ne passe plus complètement pour des illuminés, mais qu'il y a quelque chose. Ah oui, en fait, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Franchement, c'est ça, parce que ces mots-là sont maintenant présents et relayés, alors plus ou moins bien utilisés, mais relayés au niveau national, au niveau international, ça y est, ça fait partie, en fait, de notre bien commun. Ce « nous » et cette gouvernance particulière, ça y est, c'est approprié. Je n'aurais jamais cru ça il y a plus de dix ans, vraiment quand on passait pour des hurluberlus. Ça veut dire que pour moi, ça y est, c'est plus « ah oui, ce serait intéressant de faire ça » et « il faut, on doit » parce que la transition, parce que la société, c'est « ah oui, mais en fait, c'est juste une évidence, nous sommes constitués de ce jeu, de ce « nous » et nous avons déjà nous-mêmes une gouvernance particulière. Donc, il y a quelque chose d'holistique qui revient. Et je trouve que c'est complètement la même chose par rapport à cette écologie intégrative. Ça y est, nous arrivons en fait dans le domaine intégratif. En général, quand quelqu'un participe à un atelier du « nous », ce qu'il en ressort, en fait, c'est clairement un travail personnel de libération, on va dire, voilà, de se libérer dans son pouvoir d'agir et ça vient aussi confirmer peut-être ce qu'il avait d'intuitif. En fait, ce que je perçois à la suite d'un atelier du « nous », c'est cette conscience et peut-être cette compréhension fine de « change-toi toi-même avant de changer le monde ». Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au départ en atelier du « nous » pour tenter de convaincre les autres. Et fondamentalement, ils ressortent en disant « ah ok, en fait, la seule action véritable que je puisse faire, elle est vraiment sur moi. Mais elle est dans quelque chose de moi-même en fait de m'autoriser, moi-même en fait de reprendre le pouvoir de moi-même à plein d'endroits. Et déjà de venir, comment on peut dire, de venir exercer sa souveraineté en fait avec mon passé, avec mon présent, avec mes envies, avec plein de choses. Ensuite, c'est sûr que ça vient nous questionner sur que sommes-nous prêts à faire par rapport à cette transition sociétale ? Que suis-je prêts à faire pour venir modifier ou changer les choses d'abord sur moi et puis ensuite de participer avec les autres à le faire ? Ça vient travailler l'ego peut-être à un endroit qui n'avait pas encore été travaillé. Et ce n'est pas une chasse à l'ego. Notre ego, justement, on en a besoin. Donc c'est véritablement juste redéfinir les limites où il est vraiment dans sa puissance, il est au service et où par contre je peux venir travailler aussi ce fameux lâcher-prise et ses préférences et être de plus en plus au clair avec mes besoins et avec ma capacité en fait à dire. Ça donne vraiment un déclic pour « ah ouais, c'est possible ». En fait, eux, ils le font déjà à l'université du Nou, dans plein d'organisations ça se fait. Et surtout, il y a la conscience de « on n'est pas obligé d'emblée de tout changer ». On peut vraiment y aller petit à petit. Et si déjà moi, dans ma manière de communiquer, je change des choses et juste dans le petit groupe dans lequel je suis, eh bien de fait, ça va contaminer de manière positive. Réhabiliter aussi le pouvoir. Dans la plupart du temps, les personnes qui viennent à des ateliers du Nou, elles sont plutôt dans quelque chose de très collectif où nous devons tous faire ensemble quelque chose. Dans le livre de Frédéric Laloux, ça pourrait être la zone verte, les organisations vertes où on prend toutes les décisions ensemble et tout est fait ensemble. Et la gouvernance partagée, ce n'est pas ça. C'est être clair sur les périmètres d'autorité, c'est être clair sur son jeu par rapport à l'autre et pouvoir faire remonter des choses qui vont faire avancer les choses. Mais ce n'est pas forcément tout faire ensemble. Donc, il y a aussi cette prise de conscience de « ah oui, d'accord, je peux tout à fait être complètement en lien avec le projet, je peux tout à fait être pleinement dans cette énergie » et en même temps, c'est OK en fait qu'à certains endroits, j'ai du pouvoir décisionnel et qu'à certains autres, j'en ai pas et que ce soit pareil aussi pour d'autres. Donc, ça vient quand même remettre un peu les choses en place, ça désillusionne, alors il y a aussi des deuils peut-être à faire et en même temps, ça donne de la force pour contribuer. Déjà, en fait, moi, ça m'a permis de faire mon propre chemin de transition et ce qu'ils vivent déjà, c'est quelque chose de l'ordre de la liberté que je trouve de plus en plus en moi. Je suis beaucoup plus souveraine, alors ce mot, il peut être un peu étrange, mais il y a quelque chose de l'empowerment, en fait, personnel. Au fond, en fait, je me suis dit, quelque part, tu as créé l'université du « nous » pour que ton « je » puisse s'émanciper à ce point et créer du « nous » pour réaliser quelque chose, mais vraiment mon émancipation personnelle. Le chemin que ça m'a fait faire, moi, personnellement. Alors, quand je dis satisfait, ça ne veut pas dire qu'il était facile et qu'il l'est facile, au contraire, c'était un chemin plutôt, des fois difficile, des fois même douloureux. Mais par contre, qu'est-ce que ça m'a fait grandir ? Fondamentalement, ma vie aujourd'hui, elle est quand même attachée à comment est-ce que je grandis ou comment je vois que je ne grandis pas, parce que c'est ça aussi des fois, mais voilà, il y a quelque chose de ça. Pour moi, c'est faire unité, en fait. Pas dans un espèce de « nous » gluant où on est tous pareils, où on doit tous faire la même chose. Pas du tout, au contraire. Je crois qu'un, pour moi, mais pour l'université du « nous », un « nous » fort, puissant, c'est un « nous » mature, c'est-à-dire qu'on a des « nous » qui sont affirmés dans leur singularité, dans leur spécificité, dans leur différence. C'est ça qui fait un « nous » puissant, à partir du moment où ils savent s'harmoniser entre eux. Et que, pour moi, la diversité que nous offre la vie, que ce soit la diversité de la nature, de tous ces éléments vivants, donc pas simplement l'humain, parce que, certes, on vit entre humains, mais pas que. On vit avec les animaux, on vit avec les plantes, on vit avec les arbres, on vit avec les atomes, on vit avec l'univers. Donc, pour moi, il y a quelque chose de retrouver quelque chose d'une unité. Donc, si on sort d'une notion qui, pour moi, est mentale, d'une forme d'élite, « OK, eux, ils sont capables », ça voudrait dire que d'autres ne sont pas capables. Voilà. Ça fait de la séparation. Ça génère de la dualité. Et pour moi, on a retrouvé quelque chose de l'unité. Moi, je sentais que je pouvais beaucoup me soumettre à tout un tas de règles ou de figures d'autorité. Les fondements de la vie qui ne sont plus respectés, qu'on est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, pas parce que nous sommes cons, pas parce qu'il y a des gentils et des méchants, c'est pas ça, le problème. C'est juste un fait dans l'évolution qu'on a et que là, moi, il y avait un endroit où je ne pouvais plus ne rien faire. Nous, on aimerait peut-être sentir plus d'élan par rapport aux élus pour ce genre d'initiative. Nous aimerions, oui, travailler aussi l'aspect territorial de cette manière-là, c'est-à-dire avec quelque chose d'intelligence collective, avec quelque chose de... Comment chacun aussi peut se retrouver à sa place et en même temps engagé dans ce qui se passe au niveau du territoire. Voilà. Donc, ce serait peut-être avoir du dialogue avec les élus. Dans le fond, je crois qu'on n'a pas à réfléchir avec notre mental à comment créer une autre forme de société, parce que notre société aujourd'hui est en difficulté. On a plutôt à chacun, chacune, prendre la responsabilité de faire de soi-même, de se bonifier soi-même, et la société et la façon de s'organiser, ça sera de fait. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada